Je vais vous montrer comment notre solution XL Deploy et XL Release va vous permettre de pouvoir profiter de ces moteurs d'orchestration de conteneurs avec leur puissance, tout en vous simplifiant la vie au jour le jour, puisque l'idée de ces outils là c'est également de leur laisser faire des choses, mais également de les aider dans ces domaines là. Donc généralement quand on parle de déploiement Kubernetes et quand les gens me disent il faut faire du Kubernetes, ils me disent voilà, ça se résume à ça, si vous trouvez n'importe quel Hello World qui existe sur ce sujet. Voilà, il suffit de lancer une commande, vous avez l'output et c'est fini. Voilà, merci. En fin de compte, pas tout à fait, parce que dans la vraie vie c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Car finalement si on analyse ce qui s'est vraiment passé, il s'est passé beaucoup de choses sur cette petite commande, finalement il y a un binaire, une commande et une option. Finalement il y a trois étapes, il y a la commande en elle-même. Cette commande là, on la lance, alors quelqu'un l'a lancée, d'où, sur quelle machine, elle vient d'où, c'est quel binaire, est-ce que c'est la bonne version de Kubernetes, avec quel créneur de choses je me connecte à ce Kubernetes, parce que généralement ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'avant j'aimais au moins changer mon contexte, peut-être poser le namespace dans lequel je travaille, changer mon certificat, et comment je suis sûr que je n'attaque pas le Kubernetes de prod versus le Kubernetes de dev. Déjà dans cette commande là, c'est pas évident. Donc je lance une commande, mais où est-ce que je la commande ? Il y a de plus en plus également de Kubernetes aujourd'hui, en dev on fait à peu près n'importe quoi, mais dès qu'on commence à accéder à des Kubernetes un peu sécurisés, cette commande là il faut lancer depuis notre machine, qui est identifiée, dans laquelle on ne donne pas la clé à tout le monde, avec des certificats. Donc à un moment donné, juste dire que déployer des containers c'est de lancer kubectl, c'est un peu restrictif, puisqu'il faut savoir quel binaire est où. Ensuite il y a le fichier, on me dit petclinique YAML, ouais pourquoi pas, pourquoi pas YAML, mais si on me donne ce fichier YAML, pourquoi moi j'irais l'exécuter ? Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis 300 000 de pods, service, route, ingress, volume, PVC et continue. Donc voilà, est-ce que j'ai confiance dans ce contenu-là ? Est-ce qu'il a été validé par rapport à cette sorte de règles de sécurité, de best practice, comment je définis mes différentes ressources qu'il contient, qui m'a aidé à le faire, est-ce qu'il contient des choses de configuration, est-ce que j'ai mis des ressources, est-ce que je n'en ai pas défini trop ou pas assez, est-ce qu'il correspond à cet environnement, puisque effectivement ces ressources-là qui définissent tous les objets qui me permettent d'exécuter mon conteneur, est-ce que c'est bien les valeurs pour du dev, pour la prod, est-ce qu'il y a la bonne mémoire, est-ce que les bons paramètres, est-ce que j'ai des bons labels, parce qu'on sait bien que ces ressources-là, si on ne les labellise pas correctement, c'est rapidement le foutoir. Il appartient à qui ce pod ? Je ne sais pas, c'est marqué « Honneur Benoît », mais il est parti depuis trois mois. Donc effectivement, il y a tout un tas de choses. Et puis les erreurs de syntaxe, est-ce qu'il est valide sympathiquement ? Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que c'est bien beau, j'ai exécuté une commande, mais ces commandes-là sont asynchrones. C'est-à-dire que ça me dit globalement « Ok », mais bon, « Ok », « Ok de quoi ? » Oui, alors souvent, syntaxiquement, c'est bon, ça me met un output, ça me lance un code retour zéro, ça me dit que ça va faire des choses, mais est-ce que les choses sont vraiment arrivées ? Donc ça veut dire quoi ? C'est que non seulement je dois lancer cette commande-là, mais derrière, je dois lancer des statuts en disant « Est-ce qu'au niveau du statut, j'arrive à dire mon code a bien été créé, ma ressource a été créée, les paramètres sont réalisés ? » Donc tout cet état. Donc on voit bien que tous ceux qui me disent « Il n'y a qu'à lancer KubeCTL-F, Apply », voilà, finalement, quand on fait ça à l'échelle, puisque effectivement, notre idée, c'est de travailler dans le monde du CIB et d'autres, dans lesquels on travaille à l'échelle. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas un conteneur, c'est plein de projets, plein de conteneurs, et en plus, si on parle de microservices, on explose les stats. Donc on voit que finalement, exécuter du YAML dans du Kubernetes, ça a l'air simple, effectivement au début, mon pote, c'est simple, mais ce n'est pas si simple. Et généralement, ça finit comme ça. Voilà. Donc effectivement, j'ai récupéré mon déploiement, alors effectivement, j'ai fait mon statut, et là, il me dit « Ah oui, ça fait 5 minutes qu'il me dit que je n'arrive pas à trouver l'image. » Donc la commande qui avait l'air super simple, et on allait prendre un café, et on allait devenir les rockstars, finalement, mon pote, il n'a pas été créé, mon image n'existe pas, et finalement, je suis un loser. Donc l'idée, c'est effectivement, avec XL Deploy, et dans cette philosophie, c'est d'arrêter d'être un loser et de devenir une rockstar. Et donc, aujourd'hui, comme l'a exposé notre ami José, c'est qu'aujourd'hui, on travaille comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul dans ce monde-là. On est une pyramide, et on est un élément de la pyramide. Alors j'ai mis des éléments, alors les devs, les ops, il y a donc dans ce fichieux fameux paramétrage, les besoins du dev, les besoins des ops, les besoins de l'architecture, les besoins de la sécurité, les besoins des RSRE, les besoins du monitoring, enfin, etc. Finalement, tout le monde y met un certain nombre de besoins. Donc finalement, la configuration de toutes ces ressources, c'est l'assemblage de plein de besoins. Donc vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est l'assemblage de plein de besoins, de plein de contraintes, on est entreprise, sécurisé, loin de nos programmations militaires. Donc effectivement, tous ces besoins doivent être réunis dans ces... Alors pourquoi vous me faites ça ? Pourquoi vous me parlez de monolithe ? Parce que moi, votre Fiamol, c'est un monolithe. On parle de microservices, de communication, de collaboration, et vous me faites un monolithe qu'il faut exécuter. Non, mais ça ne va pas, non. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire, comment je pourrais finalement avoir une solution qui nous permettrait d'y mettre tous les besoins de tout le monde et de manière collaborative, d'y mettre des solutions pérennes. Puisque c'est toujours facile de travailler. Oui, alors pour mon projet d'évaluation où je vais déployer le menu de la cantine dans un Kubernetes de prod sur Google, oui, je peux aller voir l'expert de tout le monde. On va arriver à faire le YAML. On va le lancer, on va devant le CTO, on va être bon, on va être une rockstar. Mais comment je passe à l'échelle ? Comment je fais en sorte que les besoins de toutes ces personnes-là peuvent être capitalisés dans ce qu'on appelle des règles de déploiement ? Donc on voit bien qu'il faut passer finalement d'une organisation collaborative et en plus, on ne parle même pas après, si toutes les équipes ne sont pas dans la même pièce, dans des pays différents, dans des fuseaux horaires différents, tout ça, ça complexifie. Donc pourquoi j'irais mettre toutes mes données dans un seul fichier YAML qui me déploie à mon Kubernetes ? Donc, ce fameux YAML, alors je prends l'exemple de Kubernetes, mais finalement on transpose ça sur, aujourd'hui, tous les modes d'interaction du cloud et des containers, c'est globalement une commande et un fichier de description, donc globalement je prendrais Kubernetes, mais c'est que c'est plus facile. Donc ce fameux fichier ressources, effectivement il contient un certain nombre de définitions qui sont propres à chaque technologie, donc l'idée c'est effectivement à un moment donné, il faut que j'y mette non seulement mon image, mon pôle, ma ressource, mes volumes, si je fais du, alors j'ai mis ici du, comment ça s'appelle ça ? CFN c'est du CloudFormation, on va retrouver du subnet de sécurité des VPC. Toujours la question de savoir qui l'écrit, parce qu'on est tous feignants, personne ne va écrire 250 lignes de YAML, personne dans cette salle, donc on va faire du copier-coller de Kubernetes.io, de Stack Overflow, du voisin d'à côté, et on va rater un copier-coller ou un remplacer, du coup ça ne sera pas le bon fichier avec la bonne ressource. Après ce fichier-là, est-ce que j'ai assez de compétences pour le comprendre ? Parce qu'on y, finalement on y engage de la ressource, tu vas y mettre du volume, tu vas y mettre du compute, tu vas y mettre finalement des dollars et des euros, finalement est-ce que j'ai assez de compétences pour dire oui, c'est la bonne valeur pour cet élément-là à ce moment-là. Et puis tout vient dans la partie scalabilité, voilà, j'ai réussi à en faire un, il faut passer en intégration. Alors qu'est-ce qui change ? En intégration, il faut que je trouve mon service, il faut que je le connecte, etc. Et en intégration, et en prépare, et maintenant je vais passer à un autre projet, et maintenant je vais en intégrer une autre technologie, et maintenant je fais du GKE, et je fais du AKS, et je fais du ECS, et on est juste en 2019, je pense qu'on revient, on rembobine la vidéo quand on sera en 2025, on réglera bien de tous les acronymes qu'on est en train de raconter. Donc l'idée c'est effectivement comment on peut arriver à faire cette scalabilité. Si je prends, essaye de trouver une anatomie, et de voir la responsabilité de ce fameux fichier YAML, aujourd'hui, globalement, pour moi elle est un peu portée par les devs, parce qu'en gros c'est globalement eux qui fournissent le contenu, avec quelques informations des ops et des devs, mais en gros la responsabilité elle est très dev. Alors ils sont très contents les devs, au début, moins à la fin, parce que quand ils reviennent le dimanche matin pour corriger leurs erreurs, il y a moins de personnes. Oula, j'ai fait un truc là. J'ai bougé le micro et ça fait des interférences comme ça ? C'est KO, c'est le KO. Donc l'idée c'est effectivement comment je pourrais avoir une répartition plus intéressante des responsabilités dans ce fameux fichier. Ah, j'ai peut-être tapé dessus. Ah oui, parce que je suis très... Et la dernière chose, avant de parler à la démo, parce que je sais que vous en avez marre, c'est aujourd'hui comment je remets tout ça dans une entreprise IT qui est assez contrainte. parce qu'aujourd'hui, tous ces projets que l'a des containers, on dit à des gens très sympas, très intelligents, très de pleine volonté, tenez, tiens, plein budget, tu te connectes où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu me fais de l'innovation. Soit très bien, on en trouve un certain nombre de choses. Donc effectivement, nouvelle techno, nouvelle façon de travailler, on parle d'agile, de cambans, de scrumbans, de ce que vous voulez, de modèles à l'arrache, on fait des nouveaux modèles. Mais souvent, le problème, c'est que c'est un peu, un peu trop éloigné de la réalité. On veut dire, voilà, ça vit dans un bocal, dans le monde où tout est beau, il n'y a que du dev, on est tous autour de la table, tout est beau, un peu mode startup. Alors je sais que les modes startup, c'est toujours sympa. Au début, surtout, ah, youpi, on va changer le monde. Après, à un moment donné, la réalité de la mise en prod et des problèmes. Donc, l'idée, c'est à un moment donné, comment je puisse ramener tout ça dans une infrastructure IT, connectée à la vraie IT, avec des vraies... Alors je sais que c'est un peu chiant, mais à un moment donné, si on fait de l'IT en entreprise, c'est pour implémenter des besoins métiers qui doivent arriver en prod pour arriver de la valeur. Donc je sais que c'est moins rigolo que de faire du cloud et des containers, mais à un moment donné, à l'intérieur, il y a un mec qui connaît une fonction qui va permettre à, je ne sais pas quoi, gagner de l'argent en accédant à un service ou remplir une déclaration sociale, etc. Donc finalement, il faut après remettre toute l'IT, tout ce puzzle en bobine pour dire, voilà, mon IT, à un moment donné, a rempli des fonctions, le mec, fait un logo en flamme pour le mois de juin. Effectivement, il tournera dans des clouds et comptés. Donc l'idée, c'est effectivement de se reconnecter avec des choses qui sont mon Jira, mon ITSM, mon service NA, mon ALM, des multi-projets. Donc voilà, donc l'idée, c'est effectivement, la technologie, c'est bien, ça permet d'offrir plein de choses, plein d'interrogations. On peut effectivement avoir plus de facilité et de créer de l'infrastructure, mais on sait comment je la ramène dans cette histoire. Alors, 20h, c'est l'heure de faire des délais. Un micro sur la tête, ah oui, pourquoi pas. Allo, alors, je vais faire une super démo, vous allez voir, ça va déchirer. On va tester le son. Je le mets comment, comme ça ? On a dû faire des tests micro avant ça. Je ne sais pas. Ah, comme ça. Comme ça, non ? Oui, parfait. Ah oui. C'est en X. Alors, ça va mettre ça comme ça. Ça, par contre, ça me parlera un peu fort. Allo, parce que si je commence à crier, ça va faire beaucoup de bruit. Il faut que je parle tout doucement. Mais si je parle tout doucement, ça va juste autrement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une super démo dans laquelle on va avoir une super application, merci pour le son, qui avoir, voilà, j'ai été hyper créatif sur un backend, un frontend. Voilà, j'ai été, voilà. Mais bon, globalement, vous remplacez ça par vos frontend, votre backend, votre web service, ça ne marche pas. Si je projette tout ça dans mon écosystème, finalement, si je le projette dans l'un des ressources Kubernetes, je vais avoir en backend.yaml un pod et un service, en frontend, un pod, un service, et un ingress pour accéder à tout ça. Donc, en gros, j'expose mon service, mon frontend qui ne va pas parler à mon backend. Donc, ça, c'est comme ça que je vais le déployer en mode staging. J'ai envie, effectivement, d'avoir une instance de chaque élément. Et pour passer en production, j'aurai envie de en mettre 3. Voilà, je suis fou, je suis un gros dingo. Je vais mettre 3 pods, donc je vais mettre, effectivement, configurer mon application parce que j'ai gros charge, je passe à au bout de 20 heures. Voilà. Et donc, ça, ça va être ma V1. Et ma V2, ça va être top. J'ai envie d'y aller progressivement et passer en mode canary. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit canary pour voir si tout marche bien. Vous connaissez le principe du canary. On met une partie de l'application accessible. On va rediriger une partie du trafic. Alors, soit on est un peu, on n'a pas beaucoup de moyens et on laisse le hasard diffuser l'information. Soit on a plus de moyens, on va trouver des users avec certains profils pour les aiguiller. Voilà. Mais globalement, c'est l'idée de dire, voilà, à un moment donné, voilà, il y a des gens qui vont accéder à ce petit bout-là. Généralement, on fait des tests. Si tout va bien, on prolonge. Et si tout va mal, alors si tout va bien, voilà, on passe tout en vert. Voilà ce qu'on va essayer de faire avec le produit XL Deploy cadencé par XL Revis. Donc maintenant, on passe en mode live demo. Tadam ! Donc c'est là où ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, ça ne sert plus à rien. Ça, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est du PowerPoint. Voilà. Alors, on a un XL Deploy ici. Alors ça, c'est mes mails, ça ne sert à rien aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Alors, on va montrer... Attendez, il faut que juste... Voilà. On va zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans XL Deploy, alors, la faculté d'XL Deploy... Alors, qui connaît XL Deploy ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y en a plein qui connaît. Qui ne connaît pas ? Normalement, c'est la complémentaire. Mais bon, il y en a qui n'ont pas voté. Donc, l'intérêt d'XL Deploy, c'est finalement de se dire quoi ? C'est-à-dire, finalement, j'ai besoin de déployer des versions d'applications sur des environnements qui sont composés d'infrastructures. C'est le principe du déploiement. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? J'ai besoin de décrire ce que je livre et où est-ce que je le livre. Donc, c'est assez simple. Donc, on va commencer par l'infrastructure. Sur l'infrastructure, j'ai un objet ici qui s'appelle XL Democube. Et XL Democube, c'est mon accès à mon Kubernetes, à mon minicube qui est sur ma machine. Donc, j'ai ici tous les paramètres, là, c'est les certificats, les URL qui vont me permettre d'accéder à mon cube. Et sur ce cube-là, j'ai deux namespaces qui ont déjà été créés qui s'appellent Demoproduction et Demostaging. Donc, ça, ça va être mes deux réceptacles de mes ressources. J'ai également, sur mon localhost, ce qu'on appelle des test runners puisque l'idée, c'est de déployer des choses mais également de valider que j'y arrive à accéder de l'extérieur puisque déployer des choses, c'est bien, y accéder, c'est mieux. Donc, on a un concept de test runner qui va permettre de dire de cet endroit-là, généralement de l'extérieur, je vais vérifier que j'arrive à accéder à mon application. Donc, ça, c'est mon infrastructure, vous voyez, elle n'est pas très compliquée. Ensuite, j'ai la notion d'environnement. Donc, la notion d'environnement, on va également, on va faire environnement. Donc, environnement, j'ai deux environnements, un qui s'appelle Excel Demostaging qui va contenir mon test runner de staging et mon namespace de staging et de production, la même chose. Donc, j'ai quelque chose à peu près équivalent. Et également, on a un concept de dictionnaire puisque l'idée, c'est de pouvoir être capable de configurer mon application dans son environnement. Donc, le dictionnaire, c'est un peu comme des variables d'environnement. J'ai mon staging.conf qui est un ensemble de clés et valeurs qui va me dire c'est l'environnement qui s'appelle staging, je veux un nombre de réplicas de 1 et un certain nombre d'autres paramètres. Et en production, c'est le nom, l'environnement qui s'appelle production et un réplicas de 3. Donc, ce qui me permet de configurer mon application dans son environnement. Et, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'une application. Alors, d'une application, cette application-là, je l'ai packagée sur deux états. D'abord, on va commencer par celui que je vous ai expliqué. On va prendre celui-là. Donc, finalement, mon application, elle est constituée de trois fichiers YAML. Donc, backend, frontend et ingresse qui correspond aux trois éléments que je vous ai mis. Et, donc, si je regarde égal le détail, par exemple, frontend, donc, il est de type Kubernetes ressource file. Il pointe sur un fichier qui s'appelle YAML et XLDeploy, il a ce qu'on appelle analysé à l'intérieur ce qu'on appelle des placeholders. Donc, l'idée, c'est de pouvoir remplacer des valeurs dans ce fichier-là. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, j'ai mes trois fichiers et mon smoke test. Mon smoke test, c'est quoi ? C'est une URL. Voilà. Donc, je veux accéder à une URL dont la valeur dépend de mon environnement. Donc, ici, je pourrais injecter mon environnement et je vais checker Hello World. Alors, voilà. Donc, maintenant, on va basculer ça. Donc, si je vous montre le code correspondant, il est là. Donc, mon code correspondant, c'est mon YAML. Vous voyez assez là ? C'est assez gros ? De toute façon, on ne va pas aller dans le détail. L'idée, c'est de reprendre votre YAML et dans lequel, on va y mettre ce qu'on appelle des placeholders. Donc, c'est des formats qui s'appellent accolade, accolade, un de mon clé, accolade, qui va me permettre, ici, par exemple, de pouvoir gérer par rapport à vos fichiers YAML que vous avez en standard, peut-être un pour le dev, un pour l'intégration, un pour la production. L'idée, c'est d'en avoir un et puis les choses qui sont variables, on va y mettre des placeholders qui vont être remplacés par les dictionnaires en fonction de mon environnement. Donc, finalement, la description de mon application avec le rassemblement de ces différents fichiers YAML. Ce que je vous ai montré dans l'interface graphique, c'est bien, mais aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche ASCode. Donc, tout ce que je trouve là dans l'interface graphique, qui est là, on va pouvoir être défini dans des fichiers comme infrastructure.yaml, donc on retrouve tous mes paramètres, on va retrouver tous mes dictionnaires, on va retrouver tous mes environnements et on va retrouver la définition de mon application. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir décrire l'ensemble de mes ressources dans des fichiers YAML qu'on va pouvoir gérer ASCode dans son référentiel et d'avoir une commande qui s'appelle Excel qui va vous permettre de récupérer tous ces fichiers-là et de les appliquer sur votre Excel Deploy en une seule commande. D'ailleurs, si je vous montre le Jenkins file qui va avec, on a le clonage, le build d'une image, le build d'une deuxième image, on pousse tout ça dans la registrie et derrière, on fait la commande Excel Apply dans laquelle je vais lui injecter le build number de manière à pouvoir créer automatiquement une nouvelle version de mon application. Donc, on voit qu'en une seule commande, je prends mes fichiers YAML, je fais des remplacements et je déclame. Donc, ce que vous voyez en YAML là et ce que vous voyez ici, c'est exactement les mêmes objets. Il y a complètement dualité et donc après, en fonction de son profil, soit on clique parce qu'on veut découvrir ou soit je suis dans une démarche AskCode et on va pouvoir faire tout ça dans cet élément. Donc, l'idée dans Excel Deploy, c'est de décrire. Alors, on va fermer tout ça parce que maintenant, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et on va passer dans cette vue-là. Donc, dans Excel Deploy, j'ai mes différentes versions et j'ai mon environnement de staging. Alors, normalement, ici, sur mon URL de staging, je n'ai rien et en URL de production, je n'ai rien. Donc, l'idée d'Excel Deploy, on va l'utiliser dans deux modes. Un, le mode le plus facile, c'est celui que vous connaissez. Je prends mes fichiers YAML, je remplace ces valeurs et je les exécute. Donc, ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais pouvoir avoir mes différentes ressources de ma version 1.0.65 ici que je veux déployer dans le mode en environnement de staging. Donc, je rapproche les deux éléments. On voit qu'Excel Deploy m'a aligné les différentes ressources vers le bon Kubernetes et le test à ce niveau-là. Il a résolu l'URL de test en disant qu'il va falloir aller sur staging.front.xiblabs.demo et qu'il a bien injecté dans Frontend le nombre de réplicas qui est 1. A partir de là, la force d'Excel Deploy, c'est de générer la séquence de déploiement. Donc, de dire, voilà, à partir de là, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on va laisser Excel Deploy le faire. Et on voit que Excel Deploy, pour chaque fichier, il voit en vert, il va créer des éléments et plus loin, il va vérifier que ces éléments sont bien créés. Donc, on voit bien que finalement, je lui présente un certain nombre de fichiers. Voilà. Ça, c'est ma livraison. Mais que Excel Deploy, il ne décide pas juste de faire du kubeply et de pas... Il va juste analyser les fichiers, faire les différentes créations et attendre leurs ressources et vérifier à la fin que tout va bien. Donc, on va lancer le Deploy. Donc là, à ce moment-là, il fait vraiment l'exécution. Et sur les exécutions, je vais avoir des outputs. Après, c'est plus ou moins verbeux en fonction des éléments. Donc là, il est en train de faire mon back-end. Et donc, si je vais dans mon staging, ici, voilà. Alors, là, du coup, voilà. Donc là, on commence à avoir des choses. Voilà. Et j'ai mon application Hello World, voilà, qui est formidable. Elle est bleue. Et à la fin, ça montre bien que j'ai bien déployé. Il a bien vérifié mes éléments. Et ici, j'ai bien vérifié que j'accédais à mon application. Et j'ai bien récupéré le mot clé Hello World. Donc, non seulement j'ai déployé mon application, j'ai bien vérifié que mes ressources étaient bien créées. Et derrière, je vérifie que je peux y accéder. Donc, ça veut dire que l'action de déploiement est vraiment sûre. Parce que, pourquoi on déploie des applications ? C'est soit parce que des utilisateurs ont besoin. C'est surtout parce que des utilisateurs ont besoin. Donc, en termes de tests, d'intégration de performance end-to-end ou soit des utilisateurs finaux qu'on appelle la prod. Puisqu'à un moment donné, si on fait tout ça. Donc, l'idée, c'est si je peux dire à la fin tout va bien, c'est l'idée. Donc là, si je fais la même chose, je peux faire la même chose ici pour la production. Après, si je suis un peu plus fun, je peux ici faire en ligne de commande. Normalement, ici, on va déployer la version. On va écrire. Donc, en gros, vous voyez quelque chose ? C'est mieux comme ça ? Donc, le commande, on va dire que je veux déployer XL Deploy. Il faut que je lui donne deux paramètres. La version de mon application, donc c'était la 65, si je me souviens bien. Sur mon environnement de production. Toc, environnement de production. Donc, c'est les deux ID. on a un autre qui... Voilà. Donc, finalement, je déploie ma version sur mon environnement. Voilà. Il me montre ce qu'il va faire. Et derrière, il va lancer la commande. Donc là, il est en train de vraiment de déployer mon application en appliquant ces différents éléments-là. Attention. Et donc, si je vais en production, je devrais commencer. Voilà. Et donc là, ce que l'on voit, c'est que maintenant, j'ai plusieurs hosts qui me sont à disposition puisque j'ai mis trois instances de mon frontail. Donc, il a fait la même chose et finalement, j'ai mis en point un système de déploiement d'applications où je donne... j'ai des versions et j'ai des environnements. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc ça me permet de faire un certain nombre de choses, de déployer des applications sur des environnements. Ce que je pourrais faire derrière, c'est dire, je vais changer mon dictionnaire. Voilà. Alors mon dictionnaire, il est là, en production. et voilà. Alors c'est pas franchement un use case, mais voilà. Ici, j'en veux plus que... j'en veux quatre maintenant. Des instants. Et donc, je peux redéployer mon application. Toc. Et on voit que la séquence que me générait Excel Deploy, ça n'a pas de tout supprimer et tout remarcher, mais il a détecté que seul un des YAML avait été impacté par ce réplica et donc du prend, il prend les actions en conséquence. Donc je peux non seulement déployer mon application dans son environnement, mais également je peux faire en sorte que seulement les bonnes choses sont nécessaires de manière à pouvoir... Finalement, c'est Excel Deploy qui prend la décision de faire les actions et moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, en tant qu'utilisateur, je veux déployer cette application dans cet environnement-là. Voilà. Donc ça, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Alors, une fois que j'ai ça, je me dis, ah ouais, j'ai des fichiers YAML, j'ai des éléments de configuration. Si je pouvais commencer à faire un peu de canaries, commencer à... définir des éléments. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais demander à Excel Deploy de me remplacer des valeurs dans mon dictionnaire de manière à pouvoir gérer mon canary. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup changer la configuration ici. On va dire que je veux un canary, que je veux un canary ici et que c'est un canary de type canary. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais déployer la version 67. Alors je vous passe le staging, on va gagner du temps. et on va déployer en production. Donc l'idée, c'est de pouvoir, pareil, lui laisser faire toutes les actions et maintenant de pouvoir dire en production, voilà, je vais passer, donc j'ai du bleu, 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 j'ai du bleu. Est-ce que ça a marché ? Croise les doigts. Est-ce que j'ai une autre couleur qui devrait apparaître à un moment donné ou ça a échoué ? Alors c'est dans un moment que je reviens là. C'est que je suis en train d'exécuter. On ne devrait pas être loin. Voilà. Donc là, hop, j'ai du vert. Et j'ai du bleu, et j'ai du bleu, et j'ai du bleu, et j'ai du vert. Donc là, on voit bien que je vais pouvoir commencer à faire du canary. Donc je m'appuie sur Kubernetes, j'ai mon ingrèche, j'ai mon service, mais on a vu quand même que j'ai dû faire un certain nombre de manipulations et ça demande également à devoir finalement prévoir dans mes fichiers YAML le fait de pouvoir injecter un certain nombre de ressources. Donc c'est possible, Excel Deploy m'aide un peu, mais je dirais que ce n'est pas top. Alors, l'idée c'est de dire on va faire on va faire un clean et hop, comme ça, et on va passer au deuxième. Parce que je vous disais quoi tout à l'heure, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de déployer des containers sur Kubernetes. Moi, je n'ai pas envie de faire du YAML longueur de journée. Je n'ai pas envie de taper des choses et de l'écrire du YAML. Alors le lire, c'est sympa, mais l'écrire, c'est juste pénible. Donc moi, j'ai envie de me concentrer sur ce que je livre. Et finalement, qu'est-ce que je livre, c'est quoi ? C'est quoi ? Je vais toujours reprendre ma version 65 ici. C'est finalement, je livre un bac. Mais un bac, pour moi, je ne livre pas un YAML. Ça ne m'intéresse pas. Et finalement, le YAML, c'est le bycode d'aujourd'hui. Demain, ça pourrait être du JSON. Et finalement, ça pourrait être du XML, ça pourrait être un autre langage. Donc l'idée, c'est de me reconcentrer sur les choses que je connais. Et moi, qu'est-ce que je connais ? Je connais l'image que j'ai livrée. Je sais que j'en veux un répliquable. Et je sais que cette image-là, elle tourne sur un port qui s'appelle Web, qui en interne est en 8000 et que moi, je vais exposer en tant que service sur le port 80. C'est ça. Moi, en tant que producteur d'images, voilà mes spécifications. D'ailleurs, on appelle ça une spécification. J'ai la même côté front, toujours un port Web, mais là, du coup, je dis que je veux qu'il soit exposé à l'extérieur. Donc moi, en tant qu'architecte, je dis qu'il y a des services internes et j'ai des services externes. Et puis, j'ai toujours mon smoke test qui va faire des choses. Donc finalement, c'est de dire est-ce que je ne pourrais pas redistribuer la responsabilité de déploiement avec ceux qui fournissent l'application ? Je vais toujours utiliser la même infrastructure, mon mini-cube, ça, finalement, ça ne bouge pas. Mais finalement, on va voir comment Excel Leapur va m'aider dans cet élément. Alors, il va nous aider. On va reprendre notre élément là. Donc là, on parle en mode ce qu'on appelle UCCM, ce qu'on appelle Uniform Container and Cloud Model. Et je vais prendre ma version 65 que je déploie dans mon environnement ici de production. On a dit d'abord de staging. Voilà. Donc a priori, ça ressemble à... A priori, c'est la même chose. C'est un peu comme le chewing-gum. A priori, c'est la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Si je reprends mon front, j'ai toujours mon réplica, voilà, mon port, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, si j'ai aussi des... J'injecte mes back-ends et mes valeurs. Et si je fais preview, qu'est-ce qui se passe ? L'idée, c'est de dire XL Deploy, aide-moi à générer toutes les ordres. Parce qu'au final, les ordres qui vont être générés, c'est les mêmes. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Kubernetes me dit qu'il faut créer un certain nombre de ressources. Je n'ai pas le choix. Mais est-ce que moi, si en tant que fournisseur d'applications, je ne livrais que finalement l'artefact, le fameux work qu'on livrait avant, si je ne pouvais pas laisser XL Deploy travailler pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais me concentrer sur le front parce que sur le back, c'est la même chose. On peut commencer par le back. Finalement, il me dit que pour le back, il va falloir déployer l'image sous forme de déploiement et de créer le service et de même me donner la définition du service. Pour la partie front, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Faire un déploiement, au sens Kubernetes, faire un service et faire l'ingress. Si je suis un peu curieux, je peux double-cliquer ici et qu'est-ce que je vois ? Je vois le YAML ou JSON qui m'a été généré. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit qu'il va me permettre de normaliser mes noms de ressources, il va me permettre de labelliser mes noms de ressources correctement, on a parlé de labellisation qui était importante, voire même d'y mettre des annotations en termes de version. l'idée, c'est de pouvoir, finalement, d'être sûr que toutes mes ressources sont bien nommées. On parle effectivement de normes de nommage, alors effectivement, c'est un peu rébarbatif, mais quand on gère des choses à l'échelle, on a un peu besoin de ne pas de choses. Et je vais avoir tous mes éléments, toutes mes stratégies. Et finalement, on voit qu'entre l'image et ça, finalement, moi, je fournis l'image, mais je n'ai pas envie de me taper ça à chaque fois. Et peut-être que ça, ça peut bouger dans le temps. On verra tout ça tard. Donc l'idée, c'est effectivement de laisser XLDeploy nous faire le template et nous faire l'exécution. Donc on va l'exécuter. Voilà. Et donc, qui va faire les différentes... Donc l'idée, c'est de dire, finalement, en tant que fournisseur d'applications, moi, ce qui m'intéresse, c'est de déployer des containers sur Kubernetes. Donc je te livre des containers et on va essayer XLDeploy travailler. Donc ici, il fait pareil, il fait les différents accès, front, back. Et ces différents templates, ici, vont être dans ce qu'on appelle des profils et on va retrouver un langage de templating. Donc on en aura, aujourd'hui, ça c'est du free marker, on aura du Python, des choses qui vont arriver, dans lesquelles je vais pouvoir y injecter mon nom d'application, mon nom de la version, le nom de l'application que je suis en train de déployer, etc. Monter les volumes, on sait bien, si vous avez déjà essayé de monter un volume dans un pod, dans un déploiement, vous êtes sûr, vous avez déjà essayé 10 fois et au bout de la 11ème fois, ça va peut-être tomber en marche. L'idée, c'est finalement de pouvoir avoir des nommages, des points de montage, les bonnes options de points de montage, en lecture seule ou en mode secret. Donc l'idée, c'est finalement, moi, je n'ai pas envie de m'embêter à tout ça. Donc on va pouvoir capitaliser ça dans ces templates-là et derrière là, ces templates-là, ils pourront être également spécifiques par environnement. Peut-être que finalement, la définition de mon template, de ma ressource, de mon ingress, ne sera pas le même en dev ou en intégration ou en production. Peut-être en intégration, mon ingress, c'est un NingenX et en production, c'est un trafic ou un S3, etc. Enfin, tous les services du cloud. Donc l'idée, c'est finalement, ceux qui savent définir les ingress, ils font les templates et moi, je ne fais que fournir les différents éléments. Donc là, on devrait avoir notre application, ici, à 65. Alors pareil, on va déployer en production, voilà, en production, ici, la version 65 et vraiment, de tout à l'heure, non, ce n'était pas UDD, c'est UCCM. Voilà, donc de la même façon, en ligne de commande, voilà, j'en ai marre de la souris, j'ai envie de batcher ça et prendre des cafés, mais on voit que finalement, la séquence qui me génère est exactement la même avec des back, des wait, mais de toute façon, après, l'idée, c'est finalement, souvenez-vous du graphisme, de ne pas porter toute la responsabilité entre le fournisseur de YAML, mais de dire, finalement, si j'arrivais dans un mode coopératif, donc on a dans Excel Deploy la notion de template, je vous ai montré, on aura la notion de règle qui permet d'enchaîner, effectivement, il faut créer le déploiement avant, le service, puis après l'ingress, ou après, si vous avez changé l'ordre, vous faites comme vous voulez, mais l'idée, c'est finalement, de pouvoir se réunir autour d'une plateforme de déploiement et faire en sorte que tout le monde fonctionne dans cet élément. Et donc là, maintenant, j'avais du rose, voilà, maintenant, j'ai du bleu, finalement, j'ai la même chose, de toute façon, l'idée, c'est toujours la même image, j'ai juste se packagé différemment. Donc ça, c'est bien, et maintenant, je vous ai dit qu'on ferait du canari, on va faire du canari. Donc du canari, ça va être quoi ? On va prendre la version 67. Alors, hop, on va prendre ça, qu'on va mettre en production. Et donc là, pareil, moi, en tant que fournisseur d'application, je n'ai pas envie de mettre des options, me dire comment il faut faire, ce n'est pas mon boulot. Mon boulot de release de canari ou de blue green, si je prenais un autre 16 ans, c'est de la responsabilité d'un process de release, de déploiement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je lui dis, moi, je veux ce qu'on appelle un progressive groupe. Et si je mets mon progressive groupe, on va voir que la séquence que me génère XL Deploy, ce n'est pas de faire, je mets l'ancien, je mets l'autre, ou je trafique des choses. Il va me dire, voilà, je suis où là ? Je suis en production ? Oui, qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il pose ? Qu'est-ce qu'il pose ? Qu'est-ce qu'il pose ? Ah bah oui, pourquoi j'en ai qu'un ? J'en veux trois. Ah bah oui, j'allais changer mon Xen. Moi, j'en voulais trois, des répliquaires. Je ne la voulais pas qu'un. Voilà. Donc, voilà, la séquence que me génère XL Deploy, elle est la suivante. Il me dit, sur mon backend, tu n'en as qu'un, on va faire, je te mets la nouvelle version, j'attends que tout va bien, et j'enlève l'ancienne. Donc, il fait un remplacement, mais sans interruption de service. C'est là où Kubernetes se met. C'est-à-dire que Kubernetes, c'est faire des choses, mais il faut un peu, toujours un peu l'aider pour lui dire, tu commences et sortes là, et puis tu regardes là, et tu fais ça. Donc ça, c'est pour la partie facile. Pour la partie un peu plus compliquée, l'idée, c'est de faire le rollout. Donc, j'ai mis en trois blocs, parce que j'ai mis trois, dans lesquels je vais mettre ma version 67. Et ici, on va voir que je vais baisser mon 65 à 2. Donc, je vais faire 1, 2. Je vais faire 2, 1. Et après, je vais faire 3, 0. Donc, progressivement, je vais pouvoir finalement aider mon élément. Et ce que je veux, c'est également pas le faire en un bloc. Parce que si je le fais en un coup, autant directement dire à Kubernetes, tu mets 0, tu mets 3, tu fais un rollout, tu te démerdes, tout ça. L'idée, c'est de pouvoir insérer ici des tâches de validation. Alors là, je fais une validation manuelle, ça pourrait être une validation technique. Ou, barrer d'un outil. Donc, l'idée, c'est finalement de laisser Excel deploy, mais me dire, en plein milieu du programme, voilà, si tout va bien, ici, je reçois un email qui me dit que j'ai des choses à faire. C'est long, c'est long le déploiement. Bon, on va regarder ce qui se passe. Voilà, toc, donc, done. Donc, le premier est un peu long parce qu'il crée le replication set et tout le bazar qui va avec. Voilà. Donc ici, il s'est arrêté. Et ici, oh, vous avez un email. Vous connaissez ce film avec Tom Hanks ? Je l'ai revu, c'est déprimant. Donc, il me dit, voilà, salut l'équipe business, connecte-toi sur l'URL et que tout va bien. Donc, je me connecte ici en production et normalement, je devrais, voilà, j'ai du verre. Donc, je fais mon test. Alors là, c'est un test simple d'accès mais on pourrait imaginer que je l'ai passé 24 heures et puis je récupère des métriques et qui me décide. Donc, tout va bien, on peut continuer. Voilà, et on continue. Donc, l'idée, c'est de faire de la validation pour les deux premiers. Bien sûr, le dernier, j'ai fini. Donc, l'idée, c'est de pouvoir dire, là, il est en train de passer et normalement, on va avoir un email. Ah, vous avez un email. Donc là, on recommence. Donc là, normalement, si je clique, je vais avoir plus de verre. Voilà, j'ai plus de verre. J'ai deux verres, un bleu, deux verres, un bleu, deux verres, un bleu. Donc, et on va comme ça finir jusqu'au bout. Donc, l'idée, c'est finalement de dire, voilà, moi, je fournis des éléments. Il y en a qui savent comment coordonner progressivement les bonnes actions qui sauraient peut-être me définir le bon ingress, les bons paramètres, quelque chose. Voilà, l'idée, c'est qu'on fasse vraiment de la coopération et de la communication autour de ça de manière à pouvoir faire. Donc, normalement, ici, si je reviens ici, normalement, je n'ai plus que du verre et j'ai bien fait mon déploiement. Donc, je m'appuie sur du Kubernetes pour déployer des choses en parallèle. C'est lui qui me gère les services, qui me gère les ingress. Donc, avec du Tomcat, ça aurait été plus compliqué. Mais voilà, donc je profite et je pilote. Donc, je fais du scale down, on a vu, parce que les différentes actions étaient du scale. Mais en même temps, en dev, en intégration, en production, peut-être la séquence va être différente et finalement, je travaille en équipe. Et si demain, on me dit, ah oui, mais sur Kubernetes, il y a une nouvelle fonction pour faire ça, peut-être qu'on change juste la règle côté server-side et du coup, on passe les nouvelles commandes qui nous permettent finalement de profiter du service sans demander aux gens. Alors maintenant, il va falloir modifier tous vos YAML files parce que pour passer en Kubernetes 24, maintenant, il faut changer. Et on sait qu'à court terme, c'est le genre de nannonces qu'on va entendre parce que la compatibilité existante, même si je n'étais pas content, je pourrais même faire un rollback. Et là, XL Deploy, il va tout rembobiner et il va me faire l'opération de manière à redéployer la version d'avant. Donc XL Deploy va vraiment vous aider à offrir un service de déploiement pour du legacy. Alors, je peux vous faire des démos de ZS, Tomcat, donc ça, ça marche bien, mais également pour ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle souvent la nouvelle IT qui va me permettre effectivement de pouvoir travailler et finalement, et finalement, ma, comment je dirais, d'un point de vue IT business de prod, la nouvelle IT, c'est bien, mais quand on commence à faire, vous avez combien d'applications sur la nouvelle IT ? 4, et en tout, 500, d'accord, et vous pensez que ça va bien se passer ? Les 5 premières se sont très bien passées. Ah, pas de problème, les 5 premières, on a mis les bons, ils étaient tous dans la même pièce, on a mis les 4 heures. Maintenant, il faut former tout le monde, il faut faire apprendre à tout le monde le YAML, le JSON, le Kubernetes, je ne parle même pas du Terraform, du CloudFormation et autres, donc si on pouvait un peu simplifier le travail de tout le monde et éviter à tout le monde de parler le bytecode qui s'appelle le YAML, ça permettrait de pouvoir diffuser les technologies et peut-être du coup passer sur cette nouvelle techno beaucoup plus vite. Donc ça, c'était la partie deploy, l'idée c'est également de pouvoir faire de la release, donc la release c'est évidemment de déployer en dev, de l'intégration, etc. Oui ? Oui ? Il prend la version qui était installée, qui était installée. Oui ? Ah oui ? Excel Dipo, il fait du rollback depuis très longtemps. Il faut appuyer sur le bouton. Donc l'idée de la release c'est de dire quoi ? La release, finalement, c'est l'ensemble de mes actions pour aller de dev to prod. Effectivement, comme je dis souvent, c'est qui fait quoi quand comment. Parce que le déploiement c'est bien, c'est mettre une version sur un environnement mais très rapidement j'ai besoin de déployer telle version dans tel environnement puis telle version en dev, et puis qu'est-ce que je fais ? Et donc finalement, Marie-Lisk, elle va quoi ressembler ? Elle va ressembler à un truc comme ça. Elle va ressembler à finalement une distribution de travail entre différentes phases avec différentes tâches. Donc on voit bien que deploy, il est là. Donc deploy, je déploie en dev, je déploie en test, je déploie en recette. Très bien. Mais avant ou après le déploiement, j'ai besoin de faire des choses. Lancer du Bill Jenkins ou GitLab TI ou ce que vous voulez. Je vous parlais de réintégration dans le monde IT, je vais m'interfacer avec de l'ALM. Donc l'ALM, c'est mon Jira. Et il y a quoi dans mon Jira ? Il y a des fonctionnalités que j'ai embarquées dans ce sprint, dans cette version, etc. Je vais récupérer à travers mon JQL mon information et je vais le mettre dans une variable qui s'appelle IGU. Et au fur et à mesure de la progression de ma release, je vais notifier mon Jira que j'ai fini le dev, j'ai fini le test, j'ai fermé. Donc finalement, c'est aider les utilisateurs de Jira à fermer ou à notifier ou à commenter les Jira avec les bons éléments. Je pourrais mettre le lien de la release dans mon Jira qui permettrait à quelqu'un qui ne connaîtrait que Jira de cliquer et de savoir où j'en suis. Je vais pouvoir faire des tests, parce que là, j'ai des tests d'intégration en parallèle, je pourrais appeler du Selenium, du HP, et à LN, puisque si on déploie en test, c'est pour faire des tests. Et puis, fermer toutes mes Jira avant de passer en prod. Et puis, côté prod, on parle de côté plutôt ITSM, donc il faut créer des changements, les fameux changements qu'il faut créer, qui saoulent tout le monde généralement, mais qui sont nécessaires pour une dimension de prod à l'échelle. Je crée mes éléments, je vais avoir des approbations dans XL Release, donc un des gens qui vont valider, oui, au logo, en prod, le go. Je pourrais même attendre des approbations qui viendraient de Snow, parce que j'ai créé changements dans Snow et j'attends que quelqu'un me donne sa validation, je vais pouvoir attendre. Je perds mon déploiement en production et avoir mon élément. Donc l'idée, c'est finalement, c'est réintégrer cette technologie dans la vraie vie, puisque dans la vraie vie, à un moment donné, effectivement, je déploie des choses dans du cloud, dans des containers, mais j'ai besoin de la reconnecter à mon ALM, à mon ITSM, à des choses qui font partie de mon IT. Donc ça, c'est l'ensemble des tâches. Et associé à ces tâches-là, je vais même avoir des dashboards qui me disent le nombre de Excel deploie, le nombre de Jira que j'embarque. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir retrouver des pointeurs et finalement, de reconnecter ma technologie sur, enfin, des éléments technologiques sur mon processus de release, puisqu'à un moment donné, il faut toujours mettre des fonctionnalités en production. Et finalement, si on oublie cette partie-là, finalement, on oublie pourquoi l'informatique ou pourquoi les DSI sont faits. On parle en français de direction de système d'information, pas de système informatique. Et donc, ce système d'information, c'est effectivement d'avoir des choses disponibles pour le métier, les banquiers, les financiers, les assureurs, les pompiers, on a comme client nous les pompiers de Paris, qui permettent effectivement de faire en sorte que les camions, ils partent et qu'ils partent avec les bonnes personnes dans le bon camion au bon endroit. Donc voilà, remettre le métier finalement. Alors le conteneur, le cloud, c'est bien. Je pense que nos solutions vous permettent d'exploiter à l'échelle ces éléments-là et après, on package tout ça dans Excel release de manière afin d'avoir un hub, de l'ensemble des releases qui tournent avec leur progression. Également derrière des dashboards qui vont nous montrer effectivement, est-ce que j'arrive à faire des releases 100% automatisées ? C'est assez rare. 80, 90%, 75, c'est déjà pas mal. Donc on a une métrique. Donc le ratio entre les tâches manuelles et les tâches automatisées et puis il y a 100 éléments. Et puis, mes releases, elles ont tourné, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Donc avec Excel release, on modélise, on mesure et on trouve les bons axes parce que les gens vont dire « Ah ouais, il faut passer deux jours à optimiser le build ! » Oui, mais on a huit semaines de release parce qu'il y a Marcel, il met huit ans à faire ses valides. Donc peut-être qu'il vaut mieux travailler sur ses actions. Alors peut-être que le build, on peut l'optimiser, mais ça sera peut-être plus tard. Donc release, c'est remettre l'IT, des clouds, des containers dans une IT globale qui a besoin à un moment donné de délivrer des fonctions sur des environnements. Et j'en ai terminé, je vous remercie. Questions ? Réponses ? Interrogations ? Pourquoi ? Foutaise ? Oui. Du ? Nesting ? Qu'est-ce qu'il s'appelle le nesting d'environnement ? Oui. Oui. Ah, tiens, ça va mieux pour tout le monde. Merci. Donc réutiliser, en gros, ce qu'on peut faire, c'est soit on fait un environnement où il y aura toutes les cibles et en un seul déploiement, je peux accéder à tous mes éléments d'infrastructure ou les valeurs que j'ai mis dans un dictionnaire, je peux l'affecter à cinq environnements parce que je veux partager un certain nombre de paramètres. Aujourd'hui, dans Excel Diploi, finalement, on dissocie la configuration de l'environnement où on va injecter et voire même, je peux associer plusieurs dictionnaires par environnement. On a tout un mécanisme de surcharge, même de calcul de valeurs par d'autres valeurs. Merci. Des questions encore ? Oui ? Parce qu'aujourd'hui, sur la version, par exemple, que j'ai utilisé sur une ancienne mission, donc on est obligé de rentrer des valeurs via l'interface, lui, comme ça. Oui. Est-ce qu'il est possible via par la ligne de commande de dire, voilà, j'ai un fichier de configuration, je passe ce fichier ? Alors, si c'est une version assez ancienne, on peut utiliser le CLI. Avec le CLI, on peut interagir avec XL Deploy. Donc, il existe toujours le CLI, qui est un moteur Python dans lequel je peux aller avoir une commande qui va lire mon fichier et va écrire. Si tu cherches dans la doc ou les blog posts, il y a un certain nombre d'exemples sur le nom que tu cherches CLI. Et aujourd'hui, dans la version moderne, ça serait plutôt d'utiliser des fichiers YAML dans lesquels j'irais les lire au fur et à mesure. Mais il est possible de... C'est quelque chose qu'on fait assez souvent, typiquement, pour injecter des fichiers properties dans le dictionnaire. Donc, je cherche donc CLI sur la doc. Encore ? Une dernière ? Il y a certains qui ont le droit de modifier certaines valeurs, d'autres non. Je dirais que comment c'est pas trop... Alors, il y a tout un système de droits et de permissions dans XL Deploy et XL Release. Donc, finalement, à un moment donné, je vais pouvoir... Si on prend un autre XL Deploy qui tourne sur ma machine, j'espère. Voilà. Là, j'y accède en admin. Voilà, on va y arriver. Donc, c'est marqué en haut à droite. Voilà. Donc, en tant qu'admin, je vois, j'ai ici plein d'applications et plein d'environnements. D'accord ? Donc, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Après, si je me mets dans un profil View as... On va faire Developer. Le développeur, il ne voit que les applications Dotnet et que les environnements de développement et voire même, là, dans mon exemple, il ne voit même pas l'infrastructure. Donc, on peut vraiment donner à des gens, voilà, voilà ton espace de travail et tu, voilà, en fonction des droits et des permissions, définir sur un gros Excel Dipple, les gens ne pourront voir qu'une sous-partie. Après, on est connecté à tout ce qui est système d'annuaire, Active Directory, SSO, de manière à récupérer authentification. Oui ? Dans... Alors, dès qu'on parle de workflow, c'est release. D'accord ? Et release, on a la notion, alors mon release, il est là, voilà, c'est, si je prends celui que je vous montrais, tout, 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 voilà, pas des mots, non, pas de portail, on a la notion, ce qu'on appelle de gate. Voilà, ces gates sont des tâches manuelles et ici, on voit que j'ai une espèce de checklist qui va permettre aux gens de recevoir ça. Alors, ils peuvent faire juste OK mais ils doivent quand même tiquer sur chaque élément. Donc, c'est une tâche manuelle plus compliquée qui va permettre aux gens de bien valider est-ce que j'ai bien, est-ce qu'on a une machine à café, par exemple, pour les choses importantes. Oui. Donc, j'ai des reports, j'ai tous les déploiements, qui a déployé, quoi et comment et si je clique ici, c'est parce que je ne sais pas la démo que je vous ai montrée mais voilà, je peux retrouver tout le détail des tâches. Non, on va prendre l'autre, forcément. J'ai perdu l'authentification. Voilà, donc on a toute la trace de qui a déployé, quoi, quand, quoi et comment. voilà, ici, donc là, normalement, ici, je clique ici, voilà. Donc, je retourne, voilà, tous les détails de toutes les étapes. Donc, j'ai tout l'historique de qui a déployé, quoi, donc déjà, de répondre à une question, quelle version est dans mon environnement, c'est déjà la première. Deuxièmement, qui l'a fait et à quelle heure et comment il l'a fait, quels ont été états-étapes quand c'est fait par Excel. Et les réponses, si je lance des, si je clique ici et j'ai ici, je lance des commandes, ici, Kubernetes, j'ai l'output qui m'a été généré, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appliqué et j'ai l'output de la commande, voilà. Donc, finalement, l'idée, c'est de capturer, on capture tout ce qui est stdaout et stdr. Donc, finalement, c'est la même opération que si j'avais fait moi-même mon cube apply, mais historisé et versionné. Donc, effectivement, dans les environnements souvent contraints, à un moment donné, on a besoin de prouver, à un moment donné, mais au fait, qui a lancé telle commande, quelle était la sortie, alors, soit parce qu'il y a un problème, soit un problème de sécurité, soit un problème financier, soit un audit, mais à un moment donné, les gens, ils ont besoin d'avoir cette information. Oui ? Alors, ça, c'est release. C'est dans release. Parce qu'en gros, deploy, maintenant que je vous ai montré l'idée, deploy, c'est vraiment l'action de déployer un package sur un environnement. À partir du moment où on cherche approbation, workflow, temps, durée, c'est plutôt dans release dans lequel il faudrait le voir. Et release, typiquement, il peut être dire, à un moment donné, j'ai une tâche manuelle, une notification ou une tâche technique qui va aller voir dans le git un certain nombre d'informations. D'accord. Oui, enfin, c'est bidirectionnel. Ah oui, oui, tout à fait, généralement, on va se retrouver avec des fichiers, mes fichiers YAML, ici, là, donc j'ai mon code source, et j'ai... Voilà. Voilà, on met un trigger et le trigger git va pousser les changements. Voilà, si typiquement, je suis sur quelque chose qui va m'auto-builder avec un source to image ou un truc qui n'y a pas besoin, je peux effectivement me passer du CI et donc du coup, brancher mon hook git ou à l'implémentation qui automatiquement va me faire un Excel apply de mon élément. Oui. Alors, oui. Alors, aujourd'hui, on fournit les images Docker de release et de deploy et on va fournir, on a aujourd'hui les tonnes de YAML parce qu'à un moment donné, il y a un problème de fête poule, donc, les tonnes de YAML qui permettent d'installer ça et on devrait sortir dans les six prochains mois un utilitaire qui vous permet de vous indiquer où est votre cluster, vous faites un Excel up et tout seul, il va installer toutes les ressources pour avoir votre cluster Excel release, Excel deploy près dans Kubernetes. Et on a la même chose dans AWS aussi. Au choix. C'est sympa, hein ? Eh ben non. Eh ben non. Ça dépend sur Azure KS. C'est un Kubernetes. 3, 2, 1. Une dernière question ? Eh ben je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements